Merci d'être là pour ce sujet qui est extrêmement important, qui nous tient vraiment à cœur. Tout ce qui touche maintenant à la transition climatique et l'adaptation des fermes au changement climatique, je pense que c'est quelque chose qui devient absolument incontournable. C'est un impératif même de s'y engager dans cette transition-là. Donc, ce webinaire-ci, ça en fait partie de notre démarche et j'espère que vous en tirerez autant de plaisir et d'informations qu'on a eu à le faire. Je tiens à souligner que, évidemment, c'est l'EGIAC qui est derrière tout ça, mais on a eu de l'aide financière du programme Primes Vert pour ce webinaire-ci. Je vais tout de suite passer la parole à laisser Marie-Claire faire une partie. Moi, j'en reviens un peu plus tard et pour la conclusion après. Donc, merci beaucoup. Parfait. Merci, Jacques. Bonjour tout le monde. Donc, juste quelques petits détails logistiques avant qu'on commence. Je vous signale que l'atelier est enregistré pour qu'on puisse le partager avec ceux qui ne pouvaient pas se citer, mais vos micros et vos caméras sont désactivés et vont le rester pour toute la durée du webinaire. Donc, si vous avez des questions, on vous invite à les poser dans la section Q&A ou Q&A. Au fur et à mesure, on va avoir deux périodes de questions, le l'un à peu près dans le milieu, une à la fin. On va tenter de répondre à certaines questions directement par écrit lorsque possible. Sinon, on va répondre verbalement autant que possible. Si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, on va s'assurer de faire le suivi par après avec vous pour fournir des réponses aux questions auxquelles on n'aura pas eu le temps de répondre. Puis, il y aura quelques petits sondages à travers la présentation. C'est sûr, malheureusement, on est toujours en mode virtuel au lieu d'être en personne avec vous, mais ça va nous permettre de rendre ça un petit peu plus interactif autant que possible. Alors, je vous présente rapidement qui est là aujourd'hui de l'OGIAD. Donc, il y a Jacques Nault, notre vice-président agronomie, qui a déjà dit un petit mot, qui va donner une partie de la présentation avec moi aujourd'hui. Moi-même, Marc-Laure Saint-Jacques, je suis chargée de projet dans l'équipe de transition climatique chez l'OGIAD. Et je vais vous donner, je vais présenter une partie du webinaire aujourd'hui aussi. Hendrik Assert, qui est notre directeur de transition climatique, est là pour répondre à vos questions dans la section questions et réponses. Et puis, on a aussi Roger Rokundo, qui est notre agroéconomiste dans l'équipe de transition climatique, qui est là pour répondre aux questions qui concernent plus les chiffres, la rentabilité, toutes ces données-là qu'on va vous présenter pendant le webinaire. Donc, on démarre déjà avec un petit sondage auquel on vous demande de répondre, juste pour avoir une meilleure idée de qui est parmi nous aujourd'hui. Je pense que c'est intéressant pour tout le monde d'avoir une petite idée qui est là. Puis, je vous laisse juste quelques secondes pour répondre. Et on va regarder ça. Je vois qu'il y a encore des gens en train de répondre. Puis, je vais vous partager les résultats dans un petit instant. Ça va être cinq secondes pour les derniers qui n'ont pas répondu. Puis, je vous montre ça. OK. Alors, vous pouvez voir qu'on a quand même une bonne proportion d'agriculteurs qui sont avec nous aujourd'hui, soit de grandes cultures ou d'élevages. Quelques participants qui sont plutôt du côté du fournisseur de services agricoles et quelques autres aussi. Donc, on a quand même un bon mélange de participants. Donc, on y va avec la première section du webinaire qui ne sera pas très longue, mais qui est pour mettre les choses en contexte un petit peu plus par rapport aux changements climatiques en lien avec l'agriculture. Donc, juste se rappeler un petit peu où est-ce qu'on en est, où est-ce que l'agriculture se situe dans les changements climatiques et la lutte contre les changements climatiques. Donc, il y en a peut-être parmi vous qui avez déjà assisté à notre webinaire. L'année passée, on avait commencé avec cette caricature-là où on a la Terre qui était en plein combat contre la COVID avec la menace des changements climatiques derrière qui était beaucoup plus grande que la COVID. Cette année, il y a cette caricature-ci qui a paru dans Le Devoir il y a une couple de semaines qui met en évidence une autre préoccupation majeure qui a pris beaucoup de place dans les médias ces derniers temps et qui est en tête de liste parmi les préoccupations de la communauté internationale avec raison. Mais tout ça pour mettre en évidence ici que malgré l'ampleur de ces deux crises-là qu'on a connues dernièrement, mais il y a la crise climatique qui est encore plus grande que tout ça puis qui demeure la principale menace pour l'humanité à laquelle on va faire face au cours des prochaines décennies. Donc, même si les impacts ont été plus ou moins visibles dépendant des régions dans le monde, ça demeure la plus grande préoccupation qui est en tête de liste pour tout le monde. Et on commence à en entendre parler davantage dans les médias aussi des différents impacts qui commencent à se manifester. Donc, au niveau de l'agriculture au Québec, les principaux impacts de la crise climatique auxquels on peut s'attendre, on parle beaucoup d'événements climatiques extrêmes plus fréquents et plus intenses. Donc, on s'habitue à la fois à gérer beaucoup d'eau d'un seul coup, des plus grandes périodes de sécheresse, ce qui entraînerait des pertes de biodiversité, un déplacement aussi dans l'habitat des insectes ravageurs qui pourrait amener des nouvelles espèces d'insectes ravageurs et évidemment des problèmes d'insécurité alimentaire et d'impact économique qui découlent de tout ça. On ne veut pas trop s'attarder sur les données par rapport au changement climatique, mais juste pour mettre les choses en perspective un petit peu. Ici, on voit la concentration de gaz carbonique, de CO2 dans l'atmosphère en partie par million, en ppm au cours des 800 000 dernières années. Cette concentration-là n'avait jamais dépassé 300 ppm depuis 800 000 ans et là, on peut voir que depuis la révolution industrielle, ça a monté en flèche. Quand on a présenté le webinaire l'année passée, on avait présenté qu'on était rendu à peu près 410 ppm. Cette année, ça a monté encore à 416. Puis, on se rappelle que l'intervalle à ne pas dépasser, si on veut limiter les impacts réversifs des changements climatiques, se situe en quelque part entre 430 et 450. Donc, on est vraiment en train de se rapprocher de ça à une grande vitesse. Si on regarde ça du point de vue température, depuis l'accord de Paris, on a fixé une limite de réchauffement à ne pas dépasser de 1,5 degrés Celsius comparé au niveau pré-industriel. Donc, sur le thermomètre ici, on peut voir qu'en 2021, la température s'était déjà réchauffée de 1,2 degrés par rapport à la référence pré-industrielle. Donc, on s'approche de plus en plus du 1,5. C'est tiré d'un article qui a paru en 2021 qui nous signalait que le réchauffement pourrait atteindre cette limite-là de 1,5 d'ici 2025. C'est beaucoup plus rapide qu'on pensait à l'origine. Il y en a peut-être parmi vous qui ont vu passer, il y a deux ou trois semaines, un nouveau rapport du GIEC qui est la référence sur les changements climatiques. Et le message principal était que la crise climatique est beaucoup plus rapide et plus forte qu'anticipée. Donc, présentement, les scénarios les plus optimistes nous mettent à peut-être être capables de respecter cette limite-là du réchauffement de 1,5 degrés. Les scénarios les plus pessimistes nous amènent en quelque part en plus autour du 3-4 degrés qu'il y aurait des impacts vraiment significatifs sur nos écosystèmes et sur la vie telle qu'elle est présentement sur la planète Terre. Donc, si on regarde au Québec, les gaz à effet de serre, ça c'est tiré de l'inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre. Donc, juste pour vous montrer rapidement, l'agriculture occupe à peu près 9% et est responsable d'environ 9% des émissions de gaz à effet de serre au Québec. C'est similaire à l'échelle mondiale, c'est environ 10% des émissions mondiales qui sont dues à l'agriculture. Quand même, depuis 1990, on a observé une augmentation de 12% des émissions de GES en agriculture entre 1990 et 2019. Donc, quand même une forte augmentation. Les principaux gaz à effet de serre en agriculture, il y en a trois. Le dioxyde de carbone ou CO2, le méthane et le protoxyde d'azote. Ce qu'on veut juste souligner rapidement ici, c'est que ces trois gaz à effet de serre-là ont un pouvoir de réchauffement différent. Donc, ils ne contribuent pas tous au réchauffement de la planète à la même hauteur. La grosseur des petits nuages ici autour de chaque gaz est représentative un petit peu de ce pouvoir de réchauffement-là. Donc, disons, une tonne de méthane va contribuer 30 fois plus au réchauffement de la planète qu'une tonne de CO2. Donc, pour ramener tout ça sur la même unité, on comptabilise les émissions en équivalent de CO2. Donc, vous allez voir le CO2 revenir à travers la présentation pour être capable de comparer l'impact des trois gaz à effet de serre. Les deux plus importants gaz à effet de serre en agriculture sont le méthane et le protoxyde d'azote. Donc, ici, sur le schéma, vous voyez un peu les différentes sources, les principales sources de gaz à effet de serre à la ferme. C'est sûr qu'on a le méthane qui est issu de la fermentation enterrique chez les animaux et de la gestion du fumier, qui est la principale source de gaz en agriculture. Ensuite, on a le protoxyde d'azote qui est émis par les sols. Tous les sols en émettent un peu, mais l'émission de protoxyde est beaucoup plus importante dans les sols agricoles à cause de l'utilisation des engrais minéraux. Donc, les engrais minéraux sont une source importante d'émissions de protoxyde d'azote. On a aussi la consommation de combustible, des tracteurs et d'autres machineries agricoles qui contribuent. Il y a des émissions indirectes, donc si les engrais qui sont appliqués sur la ferme, l'azote peut être, peuvent contribuer à des émissions de protoxyde d'azote en dehors des limites de la ferme, que ce soit par le lessivage de l'azote ou la volatilisation de l'azote. Puis finalement, la flèche qui est peut-être la plus intéressante sur ce schéma-ci pour nous, c'est celle-ci où on voit vraiment, celle-là, elle va dans les deux directions. Donc, c'est l'échange de carbone entre les sols et l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone. Donc, les sols peuvent d'un côté émettre du dioxyde de carbone, mais ils peuvent aussi en stocker, en absorbant du carbone de l'atmosphère, du dioxyde de carbone de l'atmosphère et le stocker dans le sol sous forme de carbone organique. Donc, c'est ça qui fait que l'agriculture est dans une position particulière pour s'adapter aux changements climatiques, mais aussi lutter contre les changements climatiques qui contribuent à retirer du carbone de l'atmosphère. Donc, non seulement réduire ses émissions, mais aussi retirer davantage de carbone pour le stocker dans les sols. Donc, c'est là-dessus qu'on va beaucoup se concentrer à travers la présentation aujourd'hui. Donc, je vais passer la parole à Jacques pour cette deuxième partie. Oui, donc vous me voyez, ça va? Oui. Excellent. Merci Marie-Claire pour cette mise en situation. Est-ce que vous avez compris qu'on ne pensait pas de se rendre à une augmentation de 1,5 degré avant 2050 ou 2040? Puis, ça va tellement plus vite que ce que mes modèles avaient prévu qu'on va peut-être être là demain matin. Ça fait que c'est… Moi, je suis rendu vraiment climato-anxieux. Puis, j'en ai fait une mission personnelle d'aider les agriculteurs puis des accompagnés. Puis, en fait, de vous informer que c'est plus que nécessaire, c'est plus qu'urgent de participer. Puis, je sais que vous avez bien compris de ce que Marc-Claire vient de dire, c'est que c'est vous autres qui avez la clé pour sauver la planète. Parce qu'il y a à peu près juste vous autres qui êtes capable de prendre du CO2, de l'enlever, de faire un retrait de CO2 de l'atmosphère. Moi, ça va être mon discours à partir de maintenant. C'est l'agriculture régénératrice. Ce qu'on régénère, c'est la matière organique. Ça fait que cette petite section-là du webinaire, ça traite essentiellement de ça. Ça fait que prochaine diapo, je dis prochaine diapo pour ceux qui comprennent, juste pour être sûr, c'est que c'est Marc-Claire qui a le contrôle des diapos. Donc, je ne pense pas que c'est nécessaire d'expliquer c'est quoi la photosynthèse. L'idée, c'est que, si vous regardez à gauche, de source à puits de carbone, c'est que le sol, c'est le deuxième plus grand réservoir de carbone sur la planète. Je vais vous laisser deviner c'est quoi le plus grand réservoir de carbone, mais il y en a deux autres, les forêts, les océans. Mais le sol, c'est un des plus grands réservoirs de carbone de la planète. Puis, le carbone, il est stocké sous forme de matière organique dans le sol. Donc, ce qu'on veut faire, c'est utiliser la photosynthèse pour maximiser la capture de CO2. Donc, la plante, lorsqu'elle capte le CO2, elle garde le carbone puis elle libère le O2. C'est de faire en sorte de bâtir des systèmes agricoles qui tendent à produire beaucoup de biomasse, donc beaucoup de rendement et beaucoup d'une diversité de biomasse pour enrichir autant que possible le sol en biomasse, donc en carbone. Puis, maintenir ou augmenter les stocks de carbone dans le sol. Ce diapo-là est vraiment important, il y a une couple de chiffres là-dedans, puis j'aimerais ça que vous les reteniez. On voit encore la photosynthèse, donc on capte le CO2, la plante garde le C, elle libère le O2. À gauche, c'est écrit, ça prend 3,7 tonnes de CO2 pour faire une tonne de carbone organique réparti sur 30 centimètres. Donc, chaque fois qu'on augmente de 1 tonne de carbone organique ou la matière organique, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais pour être sûr qu'on se comprend bien, on parle de matière organique. Chaque fois qu'on augmente de 1 tonne sur 30 centimètres, on a retiré 3,7 tonnes de carbone. On fait des retraits de CO2 de l'atmosphère. À droite, c'est les chiffres que j'aimerais que vous reteniez, parce qu'ils vont devenir tellement importants. Il y a tellement d'argent à faire avec ça, on va le voir tantôt, mais si vous réussissiez d'augmenter de 1% le carbone organique de vos soeurs sur 30 centimètres, vous auriez augmenté de 42 tonnes de carbone organique à l'hectare. 42 tonnes de carbone organique, vous auriez retiré 150 tonnes de CO2 de l'atmosphère. Essayez de retenir ces chiffres-là pour réaliser l'ampleur de l'impact que vous pouvez avoir. C'est absolument phénoménal, mais ce qu'il faut mettre en place, c'est des systèmes agricoles dont un des résultats, c'est l'augmentation de la matière organique du sol. La prochaine diapo, celle-ci, l'augmentation de la matière organique du sol, c'est cohérent avec la santé des sols, c'est cohérent avec la productivité des sols, la stabilité des sols, c'est cohérent avec le plan d'inculture durable du MAPAC qui vise un minimum de 4% de matière organique dans le sol. La matière organique, ça fait partie de la fertilité des sols, ça contribue à retenir l'eau, ça contribue à résister à l'érosion, ça augmente la biodiversité. La biodiversité dans un sol, la biodiversité en général, il y a une biodiversité qui est liée à la matière organique du sol, puis la biodiversité, c'est comme un tampon contre l'échangement climatique. Donc, il n'y a pas, c'est pas comme si on demandait de faire quelque chose qui est contre-nature ou qui va nuire à la productivité des fermes, au contraire, c'est lorsqu'on design des systèmes dont un des résultats, l'augmentation de la matière organique, on devrait avoir des systèmes qui sont plus en santé et des systèmes qui sont plus productifs. Ça, c'est une diapo qui vient d'une diapo officielle, des chefs officiels du ministère de l'Environnement, qu'on a perdu des tonnes, des quantités assez impressionnantes de carbone de 81 à 2011, donc c'est une période de 30 ans, mais on aurait pu aller de 1950 à 2020, le chiffre, c'est rouge foncé. Ça fait que c'est important de réaliser que depuis que, en fait, vas-y avec la prochaine diapo, Marc-Claire. Donc, ce que j'ai fait, j'ai regardé dans la littérature agricole historique, entre autres sur les cartes pédologiques, les études pédologiques qui avaient été faites dans les années 30, 40 et 50 au Québec. Puis dans ces études pédologiques-là, ils ont des résultats d'analyse de sortes. Et puis, ils ont une description de la ferme aussi. En 1940, la ferme typique de la Montérégie, c'était une petite ferme de 120 arpents avec 5 vaches ou 8 vaches, 10 cochons, etc. Mais lorsqu'on regarde les résultats, le carbone organique du sol, il y en avait environ 300 tonnes à l'hectare. Ça représente à peu près 6 à 7 % de matière organique sur une épaisseur de 30 cm. Il n'y avait à peu près pas d'érosion de sol en 1940. Il n'y avait pas beaucoup de productivité non plus, une biomasse de l'ordre de 2 tonnes à l'hectare. Fait que maintenant qu'on part de là, on peut revenir en arrière, puis on checker à tous les 5 ans comment ça se passait, comment était rendu l'érosion, le carbone organique du sol, la biomasse produite. Puis en fond des grâces, vous voulez en fond d'image, l'augmentation des GES, donc des gaz à effet de serre. En 2022, on est parti de 300 tonnes de carbone organique dans le sol, à peu près à 100 tonnes de carbone organique dans le sol. En Montérégie, à soi, ça représente 2 à 3 % de matière organique sur 30 cm. C'est un peu différent de vos analyses de sol qui sont faites sur 17 cm, mais imaginez sur 30 cm, c'est un peu plus dilué. Donc, on parle de 2-3 % de matière organique. L'érosion est à peu près à 5 tonnes à l'hectare. Là, pensez-y, si on perd du sol, les particules de sol amènent la matière organique avec elle. Chaque fois qu'on perd 5 tonnes, on perd 100, 150, maintenant 100 tonnes de kilos de matière organique par hectare. Puis la biomasse, on était à 2 tonnes, puis la biomasse a vraiment, c'est un succès. La biomasse, on a multiplié par 5 les rendements, puis les quantités de biomasse qui étaient produites au niveau de la ferme. Mais check ça, on est parti de 300, on est tombé à 100, on a minéralisé 200 tonnes de carbone organique. Ça veut dire qu'on a relâché 740 tonnes de CO2 équivalent par hectare. Alors, saviez-vous que la matière organique, la décomposition de la matière organique agricole à l'échelle planétaire, c'est la deuxième plus grande source de gaz à effet de serre des 50 dernières années? La première, c'est l'énergie fossile. La deuxième, c'est la décomposition de la matière organique. Ça fait qu'on a fait des changements énormes au niveau agricole entre 1900, n'importe l'année, 1940, 30, 50, ça n'a pas l'importance, jusqu'à 2020, mettons. On a connu des succès, on a des fermes qui sont productives. Mais en fond de tableau, on a augmenté de façon spectaculaire les quantités de gaz à effet de serre qui étaient émises. Et en particulier, on a utilisé cette espèce de banque-là, cette ressource-là qui était accumulée depuis longtemps. On l'a minéralisé, on a rejeté 740 tonnes de CO2. Ça fait que là, c'est là qu'on est en 2022. Le défi, le challenge que nous, on a pris chez le GIEG, puis j'espère que vous allez prendre avec nous, c'est qu'en quelques années, en moins de 30 ans, on va essayer de partir du 100 tonnes à l'hectare de carbone organique qu'on a aujourd'hui, puis de se rapprocher du 300. On va essayer d'éliminer l'érosion ou presque. Puis la biomasse, on va partir de 10 tonnes, puis on va se rendre à 20 tonnes. Ça fait que ça, c'est le fantasme ou le rêve ou la vision que je vous amène à partager avec moi et avec nous. Et en faisant ça, on va aller retirer les 740 tonnes de CO2 qu'on a émis dans les 50 ou 60, en fait c'est 80 ans, dans les 80 dernières années. Là, vous allez voir tantôt, une tonne de CO2 sur le marché des crédits compensatoires. Mettez n'importe quel chiffre que vous voulez. Un matin, ça vaut 50 pièces la tonne, puis dans 10 ans, ça va avoir 200 pièces la tonne. Ça vous donne une idée de la valeur de ce que vaut le carbon farming, on va l'appeler comme ça, qui est grosso modo l'effort de transformer les fermes en quelque chose qui utilise la matière organique du sol de façon intense, à quelque chose qui est temps à accumuler en masse organique. Et pour ça, ça prend de la biomasse pour tourner la biomasse sur les sols. Donc, c'est le défi qu'on a, puis vous voyez comment est abrupte la pente, c'est la pente des GES. Mais en agricole, il faut qu'on arrête d'en émettre, puis il faut qu'on en retire, puis on n'a plus de temps. C'est là, c'est maintenant que ça se passe. Vas-y pour la prochaine. Bon, les pratiques de régénératrice, il y en a un paquet, puis je suis certain qu'au fur et à mesure que les agriculteurs vont s'y mettre, vous allez trouver d'autres manières de régénérer de la matière organique. Mais ce qui se trouve dans la littérature aujourd'hui, puis ce dont on discute aujourd'hui, puis plus tu te tasses vers la droite, plus c'est difficile à mettre en place. C'est difficile, mais le plus facile, c'est de diminuer les engrasautés. Vous allez voir tantôt, je vais vous en parler. D'ailleurs, le fonds pour le climat du fédéral, l'UPA a eu 19 millions de deux semaines à peu près pour mettre en place des pratiques. Le plan d'agriculture durable, la rédétribution des agriculteurs, il y a toujours trois ou quatre pratiques, c'est toujours les mêmes. C'est l'azote, diminuer l'azote, les cultures de couverture, engrais vert, etc. C'est les pâturages ou c'est les bandes riveraines. Ces trois ou quatre pratiques-là sont celles pour lesquelles vous allez être payées pour les mettre en place. Donc, si on regarde une liste de plus faciles à mettre en place ou plus difficiles, c'est de diminuer l'engrais azoté, je vais vous en parler, faire des cultures de couverture, la gestion optimale des fumiers lisiers, l'introduction des cultures pérennes comme du foin, ce qui n'est pas évident en grande culture, réduire le travail de sol, ça c'est comme un no-brainer. L'alimentation des ruminants. Là, ça, ça va être un aspect clé. Cet aspect-là, c'est gestion du troupeau, ça va avoir chaud sur l'alimentation, sur le bien-être animal. Évidemment, c'est une ferme nature. La moitié des GES proviennent du méthane émis lors de la digestion par le rumen des ruminants. Donc, il va y avoir tout un plan d'action à mettre en place pour la gestion du troupeau, pour se rendre aussi loin qu'on peut. Évidemment, c'est une vache, ça va venir mettre qu'on veut ou non. Les bandes riveraines, ça va devenir important parce qu'en plus d'avoir un rôle sur la séquestration du carbone le long de la bande, ça a un rôle sur le contrôle de l'érosion. Les haies brisantes font partie. Les pâturages, bon, c'est pas si évident, l'agroforesterie non plus, mais la gestion des pâturages, les pâturages rotatifs, dans la littérature, c'est une des façons les plus efficaces pour remettre du carbone dans le sol. On va dire que la prochaine, il y a un petit sondage. Marie-Claude, est-ce que tu mets le sondage? Je peux vous répondre à ces quelques questions-là sur, est-ce que vous en avez adopté de ces pratiques-là sur votre ferme? Je vois que mes participants sont en train de répondre. Je leur donne quelques secondes et je vais partager les résultats. Ah, ça, c'est vraiment super. C'est une façon aussi de s'assurer que vous êtes toujours là et que vous n'êtes pas endormi. Wow! On a affaire à des experts. Excellent. C'est avec Marc-Hare, tu donnes des résultats? Oui, je vais aller partager. Je vois que ça ne bouge plus trop. Tout le monde devrait pouvoir les voir. Excellent. Évidemment, en gré, culture de couverture, culture pérenne quand même. Céréales d'automne, travail réduit. C'est génial. Plantation d'arbres. Wow! Ça, ça me réjouit de faire ça. La plantation des arbres, ça reste que l'arbre, c'est une façon très, très efficace. D'ailleurs, la foresterie, c'est le deuxième grand domaine sur lequel on peut jouer contre ce qui a un impact qui séquestre, donc qui enlève du CO2 de l'atmosphère. Ah, c'est super. Fait qu'on continue. Bon, là, santé des sols, lutte contre les changements climatiques. Il y a, tu sais, comme j'ai dit tout en ouverture, on a reçu de l'argent du prime vert pour faire de la sensibilisation par rapport à l'adoption de certaines pratiques. Les trois pratiques qui sont visées, je l'ai dit tantôt, il y en a deux qui sont partout, c'est la diminution des engrais azotés, c'est les cultures de couverture, puis la diversification des rotations vient en troisième, surtout par, tu sais, on a des rotations qui sont hyper simplifiées dans l'enfin des cas, donc on va essayer de les diversifier soit par des cultures de couverture, cultures intercalaires, soit par l'introduction de cultures qui sont complètement différentes, dont les cultures pérennes. Donc, dans le reste de ma petite présentation, c'est que je vais insister sur ces trois aspects-là, puis j'ai demandé à Roger de me sortir des chiffres économiques sur ce que ça vaut la diminution des engrais, ce que ça vaut les cultures de couverture, ce que ça vaut, ce que ça rapporte. Il a fait une revue littéraire, donc ce n'est pas nos chiffres à nous, ce sont des chiffres qui sortent des instituts de recherche économique, donc c'est des chiffres pour lesquels on se sent particulièrement solide de vous les présenter. Fait que c'est la prochaine. Donc, la dose d'azote, vous allez le voir un petit peu plus loin, les quantités dont on parle, puis je vais vous expliquer pourquoi, comment on est arrivé à notre chiffre. Mais dans ce qu'on a vu au Québec, on peut réduire d'une certaine quantité les quantités d'azote appliquées dans les cultures en général, qui amènerait une réduction de 0,5 tonnes à l'hectare de CO2. Donc, c'est relativement facile à faire, sans affecter les rendements, évidemment. Donc, 0,5 tonnes à l'hectare, c'est important. Il n'y a pas de subvention pour faire ça en ce moment, mais l'utilisation optimale de l'azote, ça résulte dans un profit net de 76 places l'hectare. Les cultures de couverture, ça amène une réduction qui va jusqu'à 1,8. Je mets les cultures intercalaires, les deux lignes du milieu, 1,1 tonnes à l'hectare de CO2, c'est super important. Vous êtes subventionné pour les mettre en place, il y en existe, il va y en avoir d'autres, puisque, comme je disais tantôt, l'UPA vient d'en recevoir 18 millions, dont une partie va aller directement pour les cultures de couverture. Puis le profit, ça joue entre 100, une pièce l'hectare, 170 et 10 pièces l'hectare. Je vais vous donner des détails dans une minute. Les cultures pérennes, c'est ça qui séquestre le plus. Ce n'est pas compliqué. Le foin, vous allez le voir tantôt, c'est la culture qui séquestre du carbone, 1,5 à 2,6 tonnes à l'hectare, parce que c'est subventionnable, celui-là. Mais quand tu mets tout en place, c'est une perte nette de 7 à 8 pièces l'hectare par rapport à ne pas en faire pour un système de grande culture ou si on veut agrandir les superstitions en culture pérenne. Mais ces chiffres-là ne comptent pas la valeur du crédit de carbone qui devrait vous être disponible, auquel vous devriez avoir accès éventuellement. Donc, c'est strictement, toi, ton système agricole, ton plan de ces choses-là, est-ce que ça vaut la peine? Mais dans le part des cas, oui, ça vaut la peine. Les chiffres sont quand même assez impressionnants. On va dire que la prochaine. Donc, l'azote. On a eu tendance à la hausse des apports massifatisants d'azotés. Ça fait qu'au cours des 20 dernières années, la quantité d'azote appliquée au Québec a augmenté. Donc, lorsqu'on en met trop, j'insiste, c'est important, ce n'est pas de ne pas en mettre. C'est juste de mettre ce qu'on a besoin, de l'optimiser. Donc, ce qu'on met en trop, ça génère du protoxyde d'azote qui est un gaz 300 fois plus puissant comme gaz à effet de serre que le CO2. Ça a des impacts environnementaux. Ça peut contaminer le nitrate, ça percole dans le sol, ça peut contaminer la nappe, ça peut se retrouver dans un fossé, mais surtout, c'est des coûts qui sont inutiles. L'objectif, c'est d'appliquer seulement ce dont vous avez besoin, de le mettre en bonne quantité au bon moment. Les engrais minéraux et les gaz à effet de serre, la dose optimale d'azote, écoute ça, man. C'est 43 kilos d'azote par hectare de trop qui a été mis en trop. Là, comment on est arrivé à ce chef-là? C'est, le GIAG a la chance, disons, l'opportunité. On travaille avec des milliers d'agriculteurs et ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les applications réelles sur presque 10 000 parcelles de maïs. Et on a roulé l'algorithme d'Agriculture Canada, N-Scan, sur ces parcelles-là. Et on a regardé la différence entre ce que les gars avaient mis et ce que N-Scan déterminait comme étant la meilleure dose. On a fait ça pour 2019, on a fait ça pour 2020. Ça fait que c'est pas une coupe de champs. C'est de l'ordre de 10 000 parcelles. La différence entre les deux, donc ce qui a été mis, puisque N-Scan, l'algorithme d'Agriculture Canada, a déterminé, c'était 43 kilos d'azote par hectare. C'est à partir de ça qu'on a déterminé le 0,5 tonnes de CO2 par hectare par année qui était possible de diminuer sans affecter le rendement. La prochaine diapo, c'est la rentabilité de réduire à 43 tonnes. Là, on s'est servi des études économiques, la baisse du coût de l'engrais, la réduction des coûts de machiner, etc. Puis ça, c'est pas avec le coût de l'engrais de la matin. C'est le coût de l'engrais. Les études ont été faites en 2016. Donc, ça représente 76 $ de gains. Puis le coût de la transition, il n'y en a pas parce que rien n'a changé sur la ferme. On a juste mis la dose optimale. On a diminué de 0,5 tonnes. La prochaine diapo. Donc, la prochaine, c'est les cultures de couverture. Donc, les objectifs, c'est de maintenir le sol couvert à l'année, de maintenir un système racinaire vivant puis d'augmenter la biomasse. C'est vraiment ça. C'est la biomasse qui est le carbone qui va se transformer en carbone organique permanent dans vos sols. Donc, il faut en mettre de la matière organique dans le sol. On espère augmenter la matière organique. Donc, si tu filais une culture, tu devrais avoir quelque chose d'autre qui pousse. Tant que ça pousse, puis tant qu'il n'y a pas de la neige dessus, il devrait y avoir quelque chose qui pousse sur les sols. L'idée, c'est de remettre de la matière organique. Évidemment, on peut importer de la matière organique de l'extérieur. Il y a d'autres solutions qui s'en viennent par rapport à ça, mais l'idée, c'est de ne pas en mettre de la biomasse. On espère réussir à augmenter le carbone organique du sol. Prochaine diapo. Donc, bon, j'ai vu vos résultats. Je sais, vous savez de quoi il s'agit. La dérobée, c'est après la culture principale, en intercalaire dans le maïs. Là, on voit un exemple dans la photo du milieu. Les engrais verts à la fin de l'été, la moutarde blanche, je vous dirais du bleu, ou des mélanges de légumineuses, graminées, etc. Ce sont tous des beaux exemples qui permettent d'augmenter les quantités qu'on met dans le sol, de diversifier la rotation de culture. La prochaine diapo, c'est que ça augmente la séquestration du carbone dans le sol, puis ça contribue à réduire les intents. Ceux qui utilisent beaucoup les cultures de couverture, surtout si vous mettez des légumineuses dans votre rotation, dans vos cultures, dans vos engrais verts, l'année suivante, tu mets, mettons, tu as une céréale, tu récoltes, tu mets ton fumier, tu sèmes ton engrais verts, l'année prochaine, tu fais du maïs. Le maïs, il n'a plus besoin de 200 kilos d'azote pour arriver à son maximum. Tu peux peut-être en sortir avec 100 kilos d'azote, selon le résultat de l'engrais verts. Donc, ça a un impact sur ce que tu vas mettre l'année suivante. Ça a un impact surtout sur les quantités de les émissions. Donc, c'est comme ça qu'on a calculé de 1,1 à 1,8 tonnes de CO2 par hectare par année. Ça a un impact sur la séquestration du carbone dans le sol. Prochaine diapo, là, on fait le calcul économique. Encore une fois, c'est des chiffres que je n'ai pas inventés. Il y a des chiffres qui sortent de la littérature. Roger a fait un travail remarquable pour aller s'assurer que ces chiffres-là étaient difficilement contestables, disons. Fait que là, vous regardez à gauche, en vert, il y a l'augmentation des rendements. Il y a comme une synergie dans la rotation le plus on la diversifie. Il y a une baisse du coût de fertilisation dans l'année suivante, comme je l'ai dit, puis un total de 298, sauf qu'il y a un coût. Il y a des intrants, une retraite de sol, il y a les semis, etc. Donc, il y a un coût à la transition. Un dans l'autre, tu te ramasses avec 170 piastres de plus que si tu ne le faisais pas. Une réduction d'1,8 tonnes de CO2 équivalent par hectare. Prochaine diapo. Diversification des rotations. Donc là, je suis préparé ça en me disant on va parler plus de culture paraine, même si c'est difficile à convaincre quelqu'un qui est en grande culture de faire du foin ou d'augmenter ce point quelqu'un qui en fait déjà. Mais quand même, ça capte le plus d'énergie solaire parce que c'est tout le temps là. Donc, il y a le plus de carbone sur une base annuelle. Diminuer le besoin d'intrants des autres cultures. Quand tu détruis une prairie l'année suivante, tu as un arrière-effet qui paraît pendant au moins deux ans. Puis, ça améliore la structure pour l'infiltration de l'eau. Donc, tu as des sols plus en santé après. Si tu fais des céréales d'automne, mais si les céréales d'automne permettent d'ajouter les cultures de couverture plus facilement puis un rendement supérieur à l'année qui suit. Donc, la diversification des rotations, même si c'est quand même exigeant, c'est un changement plus important que juste d'optimiser l'azote. Ça a quand même des impacts importants sur l'ensemble de l'oeuvre, si je peux dire. Ce petit diapo-là, je l'aime beaucoup. Vous avez une prairie à gauche, il y a 8% du carbone qui va se stabiliser puis il y a 45% du carbone des racines qui va se stabiliser. En bleu, à gauche, il y a écrit le carbone des racines est 5 fois plus susceptible de devenir de la matière organique stable que le carbone des parties aériennes. C'est pour ça que les foins pâturaires ont tellement un gros impact sur la qualité du sol puis un gros impact sur la séquestration. Si on compare les céréales et les cultures pérennes, ces céréales, ils vont laisser 20 à 30% de carbone organique, les cultures pérennes de 30 à 50. C'est pour ça que les cultures pérennes ont un potentiel de réduction des émissions. Je peux aller jusqu'à 2,6 tonnes de CO2 à l'hectare. Les chiffres qui sont écrits dans la partie grise de la présentation, la diapo qui est là. Ensuite, on a fait un calcul économique. Encore une fois, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est Roger qui a fait une revue littérale et on a cherché ces résultats-là. Il y a des revenus, des intrants, la diminution des intrants, les semis, la séchère, etc. Il y a des bénéfices à utiliser ça qui vont de 400 à 793, mais il y a aussi un coût qui est plus important. Probablement, une diminution sur les revenus par rapport au maïs, au soya. Le coût de la récolte, le séchage dans des cas. Il y a quand même des intrants à mettre dans ces cultures-là. Un dans l'autre, ça va diminuer de 1,5 à 2,6 tonnes de CO2 à l'hectare, mais ça peut emmener aussi à la fin, un dans l'autre, une perte par rapport à ne pas l'introduire de 7 à 8 à 7. Ça fait que, bon, tout ceci étant dit, vous allez vous faire offrir toutes sortes d'incitatures et je vous encourage à en projeter au maximum pour adopter chez vous ces pratiques-là. Comme j'ai dit tantôt, le PAD, il y a quelques semaines, ils ont finalement annoncé comment était-ce qu'il était pour rétribuer les pratiques agro-environnementales parce qu'il avait identifié des objectifs, il avait identifié des pratiques pour atteindre ces objectifs-là. Donc, la réduction de l'azote, les cultures de couverture, la diversification des cultures, les abrisements. Il y a quelques semaines, ils ont annoncé qu'ils étaient prêts à recevoir des demandes pour que cet argent-là soit distribué. Donc, les agriculteurs, j'imagine parmi vous, la plupart ont appliqué là-dessus, donc vous allez être payés pour le faire. Puis, le Fonds d'action pour le climat, c'est un programme fédéral, ça fait trois fois, je le dis, je m'excuse, le PAD a reçu 19 millions pour trois affaires qui sont la gestion de l'azote, la culture de couverture, puis je ne suis pas sûr que l'IPA va inciter beaucoup sur les rotations des cultures, les pâturages, attendez un petit peu, c'est sa rotation des pâturages, donc il y avait, le fédéral, dans son programme, a identifié trois pratiques, donc ces trois-là, c'est la seule du pâturage. Je ne sais pas comment cet argent-là va être distribué, mais c'est de l'argent qui devrait vous rejoindre. C'est l'agriculteur qui devrait profiter de la grande majorité de cet argent-là de mettre en place ces pratiques-là. Ces pratiques-là, si vous les appliquez, vous avez un impact sur la réduction des GES. Donc, vous allez, d'une certaine manière, commencer à accumuler des réductions de tonnes de CO2 que vous pourrez éventuellement monnayer sur le marché des crédits compensatoires. Vas-y, un autre petit sondage. Marie-Claire, je te laisse. Donc, intérêt pour les pratiques. Bon, c'est à laquelle ça est moins intéressant. ça sera pas long, je vais partager les résultats. Tout le monde est en train de répondre encore. Ok, je vous partage ça. Bon, c'est absolument génial. En tout cas, toutes ces pratiques-là sont, je tiens à vous le dire, ne manquez pas votre chance, vous allez être payé pour le faire. il y a de l'argent qui s'en va, qui devrait descendre jusqu'aux agriculteurs pour mettre ces pratiques-là en place. C'est dans le but, le Canada vise et le Québec aussi, mais le Canada, c'est un fonds pour le climat. C'est vraiment pour atteindre les objectifs de réduction que le Canada s'est fixé. Puis, il y a eu, je pense qu'il y a eu 200 millions qui ont été distribués à l'échelle du pays. Le Québec a eu 19 ou peut-être un peu plus, en tout cas, peu importe le chiffre. Donc, ça devrait vous rejoindre. Moi, ça, sur quoi je vais inciter, c'est le fait que si vous mettez ces pratiques-là en place, faites donc la comptabilité carbone qu'on vous explique là, c'est-à-dire les diminutions de carbone ou l'augmentation dans le sol devraient faire partie de votre stratégie puisque vous allez pouvoir comptabiliser là-dessus. Marc-Claire va vous en parler dans quelques minutes. OK. Prochaine. Ah, bon, j'ai fini. c'était ça ma partie. Fait qu'on donne la place à quelques questions. Je pense que c'est Hendrick qui gère ça. Ouais, mais je dirais que je dirais qu'il y a personne qui a posé quelques questions que ce soit. alors Jacques, c'est sûrement un gage d'une très grande clarté de ta présentation. Sylvain Renaud a levé la main. Je ne sais pas si c'est... Moi, je vois ça sur mon écran. Sylvain, Ouais. Il y aura une question. Il faut qu'il l'écrie. Il faudrait qu'il l'écrie, ouais, exactement. Ils n'arrivent pas à trouver. S'il n'y a personne qui se manifeste, on pourrait peut-être bien laisser Sylvain s'exprimer verbalement. Le gars, Marc-Claude, elle a une question. Marc-Claude Mainville a dit comment comment optimiser la gestion de l'azote sur sa ferme. Je pense, j'ai cru, j'ai vu vite la question. Est-ce que c'est ça? Hendrick? Moi, je vois Amélie Lachapelle qui dit, ah oui, il y a des gens qui écrivent dans le chat, je comprends. Alors, on va commencer par Amélie. Elle dit, au niveau du secteur maraîcher, est-ce qu'il y a un intérêt à pousser le développement de nouvelles techniques favorisant la réduction des gaz à effet de serre? Ben, la marée blanche, je ne connais pas la situation particulière. C'est sûr que la réponse générique, c'est oui. il faut, il faut que tout le monde participe, que tout le monde design des systèmes dont un des impacts, c'est l'augmentation de la matière organique ou la diminution du carbone, la diminution des émissions. Mais, c'est sûr que une petite ferme maraîchère, tu sais, avec un kiosque à la ferme ou directement proche de ses clients qui émet presque rien et qui a 7% de matière organique dans les sols, a déjà résolu, c'est déjà un modèle de ferme qui a des attributs climatiques dedans. Mais la réponse en général, c'est oui, c'est urgent de s'y mettre. OK, merci. On va répondre à Marie-Claude Mainville qui dit, comment est-ce que je devrais appliquer la réduction d'azote dans ma ferme? Marie-Claude, c'est comme une question pire que Marie-Claude nous pose là, mais la façon, la réponse facile, c'est que le GIAG vient juste de mettre la main sur l'algorithme d'Agriculture Canada Endscan. On a obtenu une licence exclusive pour son utilisation et on va offrir à qui le veut, on va l'offrir gratuitement, les doses d'azote recommandées par le logiciel, par l'algorithme Endscan. Endscan tient compte de trois paramètres, c'est la météo les deux dernières semaines puis la météo qui s'en vient, la semaine suivante, la recommandation, la pédologie, donc les types de sol puis les niveaux de matières organiques. Donc, chez vous, Marc-Claude, on a la pédologie, on a les niveaux de matières organiques puis à partir, mettons, du 15 mai, en fonction de la météo, on va faire rouler l'algorithme sur chacun des champs de maïs chez vous puis on va vous envoyer par courriel ou autrement le résultat. Ça, on va l'offrir, comme je l'ai dit, c'est gratuit, on va l'offrir à tout le monde qui fait l'EPF avec nous puis on va, on devrait être en mesure de vous donner la dose optimale selon l'algorithme. La dose optimale, évidemment, c'est maintenant une dose totale, on soustrait le démarreur, on soustrait le phénic par remise, après la main, il va rester une dose à mettre en post-émergence. Merci Jacques. Sylvain a écrit sa question. Alors, il demande, vous dites que les cultures de céréales à paille favorisent le captage de CO2. N'est-ce pas contradictoire de donner la vente de la paille comme avantage économique? Alors, je suppose qu'il veut dire par là, si tu l'enlèves la paille, en quoi est-ce que ça va contribuer au captage de CO2 puisque tu la laisses pas dans le champ? C'est une maudice de bonne question. Moi, je suis d'accord que la paille devrait rester. C'est la biomasse qui est produite à la ferme. De la même manière que je suis contre la biométhanisation des lisiers pour l'exportation du méthane, du gaz naturel, du gaz, du biogaz d'un tuyau d'énergie. Le carbone qui est produit à la ferme, en mesure si possible, devrait retourner sur les sols de la ferme. dans le but d'augmenter les taux de matières organiques. L'augmentation du taux de matières organiques, ça a tellement une grande valeur au niveau des tonnes de carbone qui sont monnayables que ça va assez rapidement largement compenser l'exportation, la vente de la paille des affaires comme ça. C'est une très bonne question et ça reste une question intéressante et importante parce que la valeur de l'augmentation de la matière organique va probablement être monnayable dans quelques années alors que la vente de la paille, le lendemain que la paille est partie. C'est une bonne question, mais du point de vue, il y a strictement augmentation de la matière organique et séquestration du carbone. Les pailles devraient soit être recyclées sur la ferme, soit choisir le litre à des animaux puis retourner dans le sol ou laisser directement au champ d'affection. Jacques, pour préciser, il reste que même si on vend la paille, il y a quand même l'avantage de séquestration tout de même tel que mentionné dans nos chiffres. Oui, il y a un avantage, il n'y a pas de doute. Les céréales à paille, surtout les céréales d'automne, j'imagine que ça va être assez dur cet hiver qu'on vient d'avoir, mais les céréales d'automne ont aussi l'avantage de protéger le sol tout l'hiver et après une céréale d'automne ou une céréale de printemps, c'est facile de faire un engrais vert donc tu mets ça ensemble puis tu arrives à des chiffres sur la séquestration qui sont importantes ou en tout cas sur les GES qui ne sont pas négligeables. En vendant la paille, tu en perds une partie mais ça reste qu'effectivement juste le fait d'avoir une diversité de cultures, des racines, surtout si des cultures d'automne, ça a ses avantages aussi. Tout ce que je dis c'est que tu vas exporter mettons l'année passée les gars m'ont fait visiter des champs que c'était du sale hybride des affaires de fou de 6 tonnes à l'hectare de rendement des pailles de 400 pieds de haut c'est sûr que c'est de la biomasse c'est sûr que ça donne une bonne valeur aussi. Merci il y a Cédric qui a écrit dans le chat il dit pourquoi est-ce que vous êtes contre la biométhanisation des fumées et des visiers peut-être que j'aurais pas dû dire ça c'est comme un champ miné la biométhanisation ça consiste tu prends le lisier tu l'amènes dans un biodigesteur le lisier contient un certain pourcentage de carbone évidemment c'est de la matière organique tu le mets dans le biodigesteur la biométhanisation ce que ça fait c'est que ça convertit le carbone en méthane donc tu retires le carbone tu amènes un matériel qui est riche relativement riche en carbone tu le vides de son carbone pour faire du biogaz là tu exportes le biogaz là tu reprends le digestat pauvre en carbone un matériel pauvre en carbone ça aide pas à augmenter le carbone du sol donc si on fait le calcul des GES en tenant compte de l'équation que je viens de dire mon point de vue c'est que il n'y a plus de gain il n'y a plus de gain GES à faire de la biogonéthanisation qui en est une des premières raisons c'est qu'il est supposé avoir un gain GES mais sauf que le gain GES ne tient pas compte de l'exportation de ce carbone là en dehors de la ferme tu sais c'est quand même quand même important pour ça que à mon avis moi je suis devenu une opinion assez étrangée par rapport à ça c'est que le carbone qui est produit à la ferme doit retourner à la ferme et probablement qu'il y a du carbone qui est perdu ailleurs en chaîne agroalimentaire qui devrait aussi retourner à la ferme mon objectif c'est de passer de 100 tonnes de carbone aujourd'hui puis de revenir à des niveaux de 200 250 300 tonnes de carbone organique dans le sol puis d'aller retirer des 600 tonnes de CO2 c'est ça mon objectif puis tantôt encore une fois vous allez voir des chiffres c'est hallucinant la valeur que ça a gardé votre carbone retournez vos résidus ok il y a une autre question qui vient de rentrer de Patrick Arsenault il dit les aides sont plutôt dirigées pour certaines cultures près des grands centres avec le programme du MAPAC est-ce que les régions dites éloignées pourraient être aidées à ça aider à leur juste valeur pour améliorer notre capacité de réduction des GES j'espère moi je suis je ne suis pas un lobbyiste je ne suis pas un je ne suis pas un politicien je n'ai pas de contrôle sur comment l'argent est distribué mais le MAPAC a promis 75 millions le fédéral a mis 200 millions au Canada justement pour l'adoption de ces pratiques-là pour la diminution des GES mais j'espère que c'est distribué au moins au prorata d'où se situent les fermes mais je n'en ai aucune idée puis la rétribution en ce moment il y a eu comme un appel auprès des agriculteurs ceux qui étaient intéressés à participer puis à mettre en place ces pratiques-là puis j'ai appris une semaine que tout était déjà dépensé puis pour l'autre le fonds qui ne pourra pas promener de l'UPA je suis certain que vous allez en entendre parler avant longtemps l'argent a été attribué là environ je pense que ça a été annoncé le 21 février donc c'est tout récent vous allez certainement pouvoir en entendre parler normalement ça devrait être distribué à ceux qui sont intéressés à faire ces efforts-là puis à se commettre dans une transition climatique mais tout ça j'ai zéro impact moi je ne sais pas comment ils vont distribuer ça ok merci Jacques ça semble être tout pour les questions pour le moment peut-être une dernière Zachary vient d'écrire je vais en profiter pour rappeler à tout le monde qui participe ici que vous n'êtes pas obligé d'attendre le moment où est-ce qu'on vous sollicite pour des questions pour les formuler vous pouvez tout en long de la présentation écrire vos questions dans la section Q&A ou Q&R puis je vais en répondre au fur et à mesure si je suis capable puis je vais en garder pour la prochaine séance de questions à la fin pour une sélection de questions pour les répondre pour répondre verbalement ok alors la question de Zachary c'est on n'utilise pas des engrais minéraux les fumiers en granules est-ce que ça compte de la même manière pas tout à fait les fumiers en granules actuellement c'est des fumiers de poules pondeurs ou de poulet c'est des fumiers qui sont assez riches donc quand t'es granules t'arrives à 85% de matière sèche puis tu fais une petite granule avec donc c'est la même fumier il n'y a pas de traitement autre que le séchage il est juste compressé donc il est plus dense je ne me souviens pas exactement des analyses mais c'est pas tellement ça doit être de l'ordre de en plus 0.6 0.5 0.4 le NPK grosso modo chose comme ça mais ça a de la matière organique c'est du fumier ça a aussi normalement tous les autres éléments mineurs donc ça a un intérêt agronomique qui est certain donc c'est comme si t'importais du fumier mais c'est une forme qui est plus facile à gérer qui n'est pas odorante qui s'adapte assez bien aux machineries dépendantes d'engrais par contre c'est de l'azote pareil donc l'importation d'azote si c'est mal utilisé ou si c'est fertilisé en trop ça va avoir le même effet après c'est dégradé que l'engrais minéral donc il n'y a pas de en fait c'est le même processus à la fin la vitesse de dégradation est un peu moins longue mais si on met de ce fumier-là ou de ces granules-là on dépasse de 50% le besoin de la culture bien il y a un gaspillage ce gaspillage-là risque de se transformer en protection de l'azote de la même manière que c'est vrai pour n'importe quelle source d'azote mais c'est à mon avis c'est un très bon produit surtout parce que c'est manéable c'est facile à gérer créativement puis c'est riche en matière organique ok merci alors ça va être ça pour les questions pour tout de suite encore une fois vous pouvez les poser n'importe quand pendant la présentation par écrit puis Zachary te remercie puis on va continuer puis je reviendrai pour faire le bilan de questions à la fin parfait merci alors on va y aller avec la dernière troisième et dernière partie de notre webinaire puis on aura plus de temps pour des questions spécifiques à ça ou toute autre question à la fin comme Endric a dit dans cette partie-là c'est ce genre qui vous a donné l'aperçu des pratiques régénératrices l'impact sur la santé des sols les GES la rentabilité quand on regarde juste la mise en place des pratiques ce qu'on veut faire dans cette dernière partie-ci c'est vraiment considérer les réductions en tonnes de CO2 équivalents comme un nouveau produit qui va sortir de la ferme puis qui va permettre aux fermes de diversifier leur revenu puis d'ajouter un nouveau produit à leur éventail fait qu'au même titre qu'il y a des tonnes de maïs de lait peu importe quel produit vous produisez les réductions de GES sont en voie de devenir un nouveau produit qui va ajouter une nouvelle source de revenu donc pour mettre ça en perspective un petit peu on a d'un côté à gauche les fermes qui sont des producteurs déjà de grains ou de quoi que ce soit qui vont devenir aussi des producteurs de tonnes de CO2 réduites donc c'est vraiment les réductions qui deviennent le nouveau produit puis de l'autre côté on a des acheteurs qui vont être de plus en plus intéressés par ce produit-là puis on a trois grandes catégories d'acheteurs la première c'est des transformateurs agroalimentaires qui cherchent à réduire les émissions de GES dans leur chaîne de valeur on va les regarder un petit peu plus en détail tantôt la deuxième c'est les grands émetteurs donc les compagnies qui sont assujettis à un plafond d'émissions qu'ils doivent respecter et qui doivent nécessairement compenser leurs émissions qui excèdent ce plafond-là la troisième c'est les autres acheteurs sur le marché qu'on appelle volontaires ça peut être n'importe quelle grande compagnie ou petite compagnie ou n'importe quel acheteur qui souhaite compenser leurs émissions donc ils vont vouloir acheter des réductions d'émissions pour compenser leurs émissions donc on a ces trois marchés-là qui sont en formation pour la plupart puis dans le milieu on a des protocoles qui sont des méthodes en fait des méthodologies pour faire la quantification le suivi l'évaluation et la vérification des réductions de GES que ce soit des réductions de GES à la ferme ou dans d'autres domaines le protocole est toujours défini la méthodologie qui va faire en sorte que ces réductions-là sont reconnues comme étant vraies et afin qu'elles puissent être utilisées pour compenser les émissions de quelqu'un d'autre ou pour être utilisées dans la comptabilité de gaz à effet de serre de quelqu'un d'autre donc ces protocoles-là aussi sont en développement il y en a qui existent déjà mais il y en a beaucoup qui sont en train de les développer c'est qu'on va essayer de vous brosser un petit peu un portrait de où est-ce qu'on en est actuellement puis qu'est-ce qui s'en vient comme opportunité parmi tout ça dans la présentation on va se concentrer sur les deux premiers acheteurs on a les transformateurs agroalimentaires et puis les grands émetteurs qui peuvent acheter des crédits compensatoires sur le marché réglementé donc avant qu'on regarde ces deux groupes-là un petit peu plus en détail ceux qui ont assisté l'année passée dans notre webinaire se rappellent peut-être d'une diapo qui ressemblait à ça sauf que là il y en a encore plus qui se sont rajoutés à droite donc c'est tout sort de programmes qui ont été lancés au cours des deux dernières années qui visent à vendre des réductions de GES ou créer des marchés pour la vente de réduction de GES issus de l'agriculture donc on en a ici en Amérique du Nord en Europe puis on estime que le marché volontaire de vente de crédits carbone est appelé à croire de 40 à 100 fois d'ici 2050 ça ça inclut beaucoup d'initiatives du côté des transformateurs des marchés de carbone ciblés sur les transformateurs agroalimentaires aussi puis en 2021 pour la première fois la valeur des tonnes de CO2 réduites qui a été échangée sur le marché volontaire a atteint un milliard de dollars ça fait que c'est signe que la demande est grandissante c'est vraiment un marché qui est en pleine expansion alors si on regarde un petit peu plus au niveau des transformateurs agroalimentaires c'est la première grande opportunité selon nous qui est en train de se mettre en place du côté de l'agriculture en agroalimentaire il y a plus de 100 compagnies qui sont engagées globalement à réduire leur GES donc on parle beaucoup de grandes compagnies ici donc plusieurs visent zéro émission net d'ici 2050 ça si vous êtes intéressé à en savoir un petit peu plus vous pouvez aller voir le Science Based Target c'est la principale méthodologie qui est adoptée par les transformateurs agroalimentaires pour se fixer des objectifs de réduction de GES et pour faire le suivi de l'atteinte de ces cibles donc il y a plus de 2000 organisations qui prennent des engagements puis qui cette initiative-là permet de suivre le progrès vers leur engagement à réduire leur GES les transformateurs qui sont engagés à une cible de réduction GES sont à la base de plusieurs initiatives qui investissent dans la réduction des GES à la ferme pourquoi? parce que c'est sûr que quand les transformateurs agroalimentaires font leur inventaire de GES il y a toutes les émissions qui sont associées à l'usine en tant que telle donc tout ce qu'on a à gauche ici on a une image un exemple qui est tiré de la politique climatique de Danone de 2016 où ils montrent où se situent les émissions dans leur chaîne de valeur donc il y a tout ce qui se passe à l'usine que ce soit après ça l'emballage le transport la fin de vie la vente les autres matières premières mais la plus grande part de leurs émissions est évidemment à la ferme donc qui est associée à la production agricole fait que si on a pour le lait ça représente 52% des émissions dans toute la chaîne de valeur de production de lait pour Danone fait que c'est certain que les objectifs de réduction de ces transformateurs là passent nécessairement par des réductions de GES à la ferme s'ils veulent avoir un plus grand impact sur la réduction de leurs GES ça passe principalement par des initiatives qui vont permettre de réduire les GES à la ferme qui représentent la plus grande part de leurs émissions donc de plus en plus il y a des projets pilotes puis des initiatives qui sont en train de se mettre en place à ce niveau-là pour s'attaquer aux émissions directement liées à la production agricole qui en bout de ligne permet aux transformateurs agroalimentaires d'atteindre leurs cibles de réduction pour plusieurs c'est réduire de 30% des GES d'ici 2030 puis devenir zéro émission nette d'ici 2050 la deuxième principale opportunité c'est le marché du carbone dont on entend beaucoup parler là j'ai fait la distinction déjà tantôt entre marché volontaire marché réglementé à gauche si on reprend le marché volontaire c'est vraiment les entreprises qui souhaitent volontairement compenser leurs émissions qui vont acheter des crédits qu'on dit volontaires sur ce marché-là les projets de réduction qui permettent de générer ces crédits-là sont encadrés par des programmes et des standards volontaires donc il en existe déjà quelques-uns qui s'appliquent à l'agriculture donc qui permettent de mettre en place un projet de réduction en agriculture et faire certifier les réductions qui sont issues de ce projet-là pour les vendre sur le marché volontaire de l'autre côté on a le marché réglementé où là c'est seulement les grands émetteurs de GES qui sont assujettis à des limites d'émissions donc on parle des cimenteries des pétrolières tout ça qui eux vont avoir une obligation de soit réduire leurs émissions pour respecter leurs limites ou de compenser leurs émissions excédentaires en achetant des crédits carbone les projets de réduction ici qui peuvent générer des crédits carbone sont déterminés par la réglementation donc on va regarder dans la prochaine diapo qu'est-ce qui a déjà été déterminé comme projet éligible mais ce qui est intéressant aussi c'est qu'étant donné que c'est des émissions qui vont compenser que c'est des réductions pardon qui vont compenser les émissions des plus grands émetteurs les exigences sont plus élevées pour ces crédits-là ce qui en fait que c'est des crédits plus rigoureux c'est les plus rigoureux et aussi les plus coûteux donc ceux qui se vendent le plus cher donc c'est pour ça que quand on parle de prix du carbone c'est beaucoup ce marché-là qu'on va regarder ok si on regarde au Canada de quoi on parle quand on parle du marché réglementaire mais c'est le système fédéral de crédit compensatoire qui est en développement donc dès cette année les entreprises qui sont assujetties au marché réglementé devraient avoir la nouvelle option de compenser une partie de leurs émissions excédentaires au lieu de payer la taxe carbone donc si un grand émetteur émet davantage que sa limite d'émission il pourra soit payer la taxe carbone sur cet excès d'émission-là ou acheter des crédits compensatoires pour compenser son excès donc le crédit c'est vraiment comme on on mentionne le terme crédit depuis tantôt mais juste pour être certain qu'on se comprend bien c'est vraiment toute réduction ou séquestration de une tonne de CO2 à la ferme correspond à un crédit carbone qui va pouvoir être acheté par l'entreprise qui souhaite compenser ses émissions et qui paie le crédit carbone en échange tantôt j'ai dit que les protocoles les projets de réduction qui permettent de générer des crédits sur le marché réglementés sont définis par la réglementation là présentement il y a 5 protocoles qui sont en développement pour le système fédéral dont 2 s'appliquent à l'agriculture l'augmentation de la matière organique des sols puis la gestion de l'alimentation du bétail donc ça veut dire que ces protocoles-là vont définir quelles activités quelles sources d'émissions et de séquestration peuvent être considérées comme une réduction GES admissible à générer un crédit carbone ça va définir un peu les règles pour générer ces crédits-là donc on s'attend à ce que ça s'envienne au courant de cette année et puis là on arrive à la fameuse question une tonne de réduction de GES ou une tonne d'équivalent de CO2 combien ça vaut tantôt j'ai dit que les grands émetteurs allaient avoir l'option entre payer la taxe carbone sur leur accès d'émissions ou acheter des crédits compensatoires ça veut dire qu'on s'attend à ce que les crédits compensatoires la valeur des crédits compensatoires sur ce marché-là suive un peu la trajectoire du prix du carbone au Canada du prix de la taxe carbone cette année l'année passée la taxe carbone au Canada était à 40 $ la tonne cette année en 2022 elle augmente à 50 $ la tonne et puis elle doit augmenter d'ici 2030 jusqu'à 170 $ la tonne donc c'est pour ça quand on on pense sur un horizon de 10 ans on peut facilement s'imaginer que ça va ça va atteindre 200 $ la tonne éventuellement mais c'est un peu avec ces prix-là qu'on joue puis là dans les prochaines diapos les chiffres que je vais vous montrer on utilise le 50 $ la tonne de cette année même si une réduction qui est faite cette année mais qui est vendue dans quelques années pourra se vendre à un prix plus élevé probablement donc les agriculteurs se retrouvent un peu avec deux options la première c'est de conserver les réductions dans la chaîne de valeur en participant à un projet de réduction d'un transformateur qui souhaite utiliser ces réductions-là pour les comptabiliser dans ses objectifs de réduction de GES ou les vendre comme crédit compensatoire où la réduction se trouve à être comptabilisée par une autre compagnie qui va l'acheter donc c'est ça la valeur des crédits compensatoires sur le marché fédéral va dicter la valeur des réductions puis la valeur de l'incitatif financier qui va être à offrir par les transformateurs par exemple qui souhaitent conserver ces réductions-là dans leur chaîne de valeur donc en résumé je reprends le tableau que Jacques vous avait présenté tout à l'heure avec les différentes pratiques la réduction en tonnes de CO2 puis le profit ou la perte associée à la mise en place de cette pratique-là si maintenant on vient ajouter un 50$ par tonne réduite avec chacune de ces pratiques-là selon leur potentiel de réduction on se retrouve avec un profit de mise en place de la pratique qui est encore plus élevé évidemment puis même dans le cas des cultures pérennes par exemple celui-là est particulier parce qu'on est passé d'une perte à un profit qui est quand même très élevé dû au fort potentiel de réduction de cette pratique-là donc quand même quand on se met à prendre en compte la valeur de cette réduction-là puisque les marchés du carbone devraient amener comme possibilité la profitabilité de ces pratiques-là est encore plus grande puis si on reprend le schéma de tout à l'heure où on parlait de si on veut rebâtir le carbone organique de nos sols à des niveaux des niveaux comparables à ce qu'il y avait avant bien on parle d'une réduction de GES dans l'atmosphère donc une séquestration de 740 tonnes d'équivalent carbone à 50 $ la tonne ça correspond à 37 000 $ par hectare c'est pour ça quand Jacques tantôt vous disait ça donne des chiffres impressionnants la valeur de ce que l'agriculture est capable de séquestrer comme carbone puis de réduire comme GES est vraiment énorme là je vais passer à je vais revenir sur quelque chose que Jacques a mentionné tantôt aussi on vous a présenté plusieurs pratiques régénératrices il y en a beaucoup parmi vous qui en pratiquent déjà mais il y en a beaucoup parmi vous qui ont répondu à la dernière question du sondage que vous êtes intéressés à exploiter davantage de ces pratiques-là sur vos fermes ce qui est important pour être capable de ce qui va être important pour être capable de profiter des avantages économiques qui sont en train de se développer sur le marché du carbone ou avec les transformateurs c'est d'être capable de faire le suivi de l'impact de ces pratiques-là sur les GES sur votre ferme donc on veut vraiment vous le présenter comme un tout il y a la mise en place des pratiques régénératrices qui a plusieurs avantages mais l'étape qui est importante à faire avant la mise en place de nouvelles pratiques c'est aussi un inventaire de GES à la ferme qui souvent généralement va être accompagné d'une mesure du carbone du sol pour être capable de faire un bon suivi de ce qui se passe à ce niveau-là pour ensuite être capable de mesurer l'impact des nouvelles pratiques mises en place sur les émissions de GES puis de carbone du sol donc l'inventaire de GES va servir comme point de départ aussi pour nous fournir tout ce dont on a besoin pour être capable de mesurer des réductions de GES qui pourront éventuellement être reconnues et conformes aux normes en vigueur donc l'inventaire de GES c'est vraiment l'outil principal pour mesurer la performance et l'amélioration du côté des émissions sur la ferme ça présente un portrait il y en a peut-être parmi vous qui ont déjà réalisé votre inventaire de GES mais pour ceux qui ne l'ont pas fait l'inventaire va présenter un portrait des sources d'émissions de GES sur la ferme puis aussi des flux dans les réservoirs de carbone à la ferme donc les flux dans le carbone carbone du sol par exemple l'inventaire va être réalisé sur une base annuelle et puis il peut être ce qu'on fait quand on fait le premier inventaire de GES on va établir une période de référence qui prend trois années en compte pour être capable de comparer par après les résultats d'une année à l'autre si vous mettez en place des nouvelles pratiques l'inventaire de GES inclut aussi un plan de transition qui généralement va inclure beaucoup des pratiques qu'on a regardées aujourd'hui donc en particulier on a tendance à commencer avec les pratiques qui sont plus faciles à réaliser pour avoir un impact rapide donc réduction d'azote culture de couverture sont des pratiques qui sont fréquemment dans les plans de transition puis il y a l'analyse économique qui ressemble beaucoup à ce qu'on a présenté aujourd'hui mais spécifique au scénario qui va être proposé sur votre ferme donc ici on a une petite représentation de qu'est-ce qui est inclus comme source d'émission dans l'inventaire de GES généralement on a les si vous regardez en bas ici au milieu on a les activités contrôlées à la ferme à gauche les procédés en amont puis à droite les procédés en avant donc au-delà des limites la ferme le transport tout ça donc tout ce qui est à droite on ne le considère pas du tout on s'arrête vraiment à la ferme ce qui se passe sur la ferme donc au milieu si vous regardez il y a toutes les émissions associées au sol les cultures combustion d'énergie fossile l'élevage puis les stocks de carbone sur la ferme qui se regroupent ici sur carbone biogénique à gauche on a quelques sources d'émissions indirectes donc qui ne sont pas produites sur la ferme mais qui vont être considérées quand même donc si vous appliquez de l'engrais par exemple on va considérer les émissions indirectes de l'engrais c'est les émissions associées à la production de l'engrais minéral et des herbicides donc les procédés pour produire ces engrais-là sont assez énergivores puis sont une source d'émissions importante donc en réduisant les engrais vous trouvez à réduire les émissions directes sur la ferme les émissions de protoxyde d'azote mais aussi les émissions associées à la fabrication de ces engrais-là puis on considère aussi les émissions associées à la fabrication de l'électricité qui est utilisée sur votre ferme donc ça vous donne un petit aperçu du périmètre général de l'inventaire de GES à la ferme puis là je vais terminer cette section aussi sur cette question aussi qui revient pas mal tout le temps quand on parle de ça c'est si ma ferme est déjà très performante donc il y en a parmi vous qui ont déjà mis en place des pratiques qui ont probablement déjà eu un impact sur réduire vos émissions de GES puis qui feraient qu'en faisant votre inventaire de GES actuellement votre ferme est déjà émet probablement déjà moins qu'une ferme moyenne disons c'est certain que quand on parle de vente de réduction de GES sur le marché du carbone c'est vraiment des réductions qui ont lieu à partir d'un point de départ normalement qui est à la ferme pour être capable de comparer voici où j'étais voici ce que j'émettrais si j'avais continué à faire mes pratiques comme avant puis voici la différence avec les pratiques que j'ai mis en place aujourd'hui fait que si la ferme est déjà très performante bien de un on pense que c'est vraiment important d'avoir déjà des exemples qui est possible d'atteindre un peu ce que Jacques a décrit qui est le scénario visé de haut niveau de matière organique de réduire l'érosion et de maintenir une biomasse élevée mais de deux on regarde beaucoup aussi différentes initiatives à l'échelle mondiale qui commencent à regarder comment on peut comparer la ferme à une moyenne de l'industrie plutôt qu'à elle-même pour établir un niveau à partir duquel on considère qu'il y a eu réduction de GES donc ça c'est quelque chose qui est en train d'être exploré par différentes initiatives j'en ai mis deux ici le label de bas carbone ça le capital le label de bas carbone c'est en France le capital aussi c'est en Europe mais c'en est deux qui explorent un peu ce concept-là de non pas comparer la ferme au point de départ aujourd'hui mais la comparer à la moyenne de l'industrie ce qui permet de mettre en valeur le fait que la ferme a déjà fait des efforts ou déjà mis en place des pratiques qui permettent de réduire considérablement ces GES donc on va faire une autre pause pour les questions ici oui merci Marie-Claire donc là évidemment les questions ont porté sur des aspects plus économiques puisque c'était le sujet de ce segment de la présentation fait qu'on en a deux et puis je vais demander à Roger d'y répondre il y en a une qui provient de Cédric dans le chat où est-ce qu'il a dit est-ce que la taxe carbone coûte plus cher que l'achat d'un crédit carbone pour une entreprise merci Andric oui je pense que c'est là qu'on s'en va en fait il faudrait que la taxe soit de loin supérieure à la compensation c'est à titre d'exemple je pense avoir l'aperçu numéro 2 du devoir là octobre-novembre 2021 qui montrait qu'en fait la taxe elle est variable en fonction des secteurs mais pour le transport routier par exemple ça pouvait aller jusqu'à 25 dollars la tonne de CO2 équivalent alors que pour certaines industries en fait que normalement on ne voudrait pas qu'elles se délocalisent elle pouvait être autour de 5-8 dollars la tonne donc c'est clair c'est net c'est plus cher que la compensation c'est ce qui fait qu'en fait des industriels voudront en fait comme Marie-Claire l'a expliqué une partie de leurs émissions notamment des crédits qui pourraient être générés à partir de l'agriculture donc en fait à partir du moment où tu réussis à générer un crédit à un prix inférieur que la valeur de la taxe n'importe qui qui a le choix va acheter le crédit à meilleur prix que la taxe donc le signal du gouvernement qui dit la valeur de la taxe carbone c'est un signal très fort qui établit en quelque sorte à quel niveau à peu près va se situer la valeur des crédits qu'on pense à toi c'est ce que je comprends super merci après ça j'ai deux autres questions une de Sylvain Arsenault qui dit est-ce que les crédits non vendus une année donnée sont perdus ou est-ce qu'on peut les accumuler puis les vendre plus tard je pense Marie-Claire tu pourras me corriger mais je crois avoir vu que dans le protocole fédéral on pouvait reculer jusqu'à trois ans dans l'idée qu'en 2023 les crédits générés en 2021 pourraient être compensés ouais en fait c'est ça ça n'a pas été c'est pas totalement claire quelles vont être les règles combien d'années tout ça mais oui les crédits normalement il y a une certaine période il y a quand même plusieurs années pour les mettre en vente ils ne doivent pas nécessairement être vendus l'année où ils sont générés mais combien d'années je ne suis pas certaine que le chiffre est coulé dans le béton encore mais en bref la réponse à la question serait ils peuvent être cumulés c'est pour ça que des fois quand on fait l'estimé aussi on peut regarder on prend le prix de 50 dollars de la tonne pour être conservateur mais on peut considérer qu'une réduction produite cette année mais vendue dans quelques années serait probablement vendue plus cher que 50 dollars la tonne ok merci on a une question de Tania qui dit est-ce qu'on peut obtenir un label bas carbone des organisations européennes pour valoriser une ferme qui serait déjà performante au Québec ouais peut-être je pourrais tenter de répondre rapidement ça concerne en fait ici le label bas carbone c'est un initiative gouvernementale du gouvernement français alors c'est disons le choix que le pays a fait pour stimuler les réductions dans le secteur agricole puis ben ce sont des crédits réglementés donc ils valent quelque chose seulement à l'intérieur du périmètre de la réglementation fait une réglementation qui prévaut dans un pays comme la France mettons ben elle prévaut pas au Canada à moins que eux autres en France disons diraient ben j'accepte qu'une réduction faite dans un autre pays puisse être utilisée dans mon pays pour compenser l'émission ben c'est pas impossible mais de ce qu'on observe c'est pas comme ça que ça marche fait que mais ultimement les émissions de gaz à effet de serre peu importe où elles ont lieu ce sont les mêmes émissions de gaz à effet de serre qu'on doit réduire mondialement pour lutter contre la crise climatique fait que ultimement l'objectif collectif total de tout le monde c'est de réduire les émissions absolues sur la Terre puis si on observe un peu ce qui se passe avec les conversations internationales suite à l'accord de Paris puis tout ça il y a plein de conversations qui tournent autour de comment est-ce qu'on met un marché du carbone en place qui soit mondial pour que puisse se transiger des des réductions de carbone monnéables entre les pays puis tout ça donc dans le moment c'est pas le genre de truc qu'on peut faire avec les marchés réglementés mais ça peut vouloir ça peut venir sur des marchés volontaires ben là il y a plus frontière c'est-à-dire qu'un crédit généré est reconnu par une organisation comme Gold Standard par exemple qui certifie des réductions pour être utilisé sur le marché volontaire ben là n'importe quel acheteur n'importe où dans le monde peut acheter ce crédit-là pour compenser ses émissions peu importe où l'émission réduite a eu lieu donc je dirais qu'il y a un peu des deux dans la réponse à cette question est-ce que je peux rajouter un petit quelque chose pour le mettre le plus clair possible je ne sais pas que c'est la réponse que c'est pas clair mais tantôt lorsque Marc-Claire a parlé d'un protocole retenez que le GIA est en train d'adopter puis d'adapter un protocole une méthodologie que les grands acheteurs agro-environnement les grands transformateurs agro-alimentaires vont reconnaître je pense que c'est la façon la plus simple de le présenter c'est l'effort qu'on fait en ce moment c'est de dire la manière qu'on calcule les données qu'on prend les analyses qu'on fait est-ce que vous reconnaissez que c'est une bonne manière les agro-alimentaires avec qui on discute disent oui c'est une bonne manière on va les compiler comme ça de telle sorte que nos agriculteurs vont pouvoir arriver sur le marché avec des réductions des tonnes de CO2 réduites de qualité que vous les transformateurs ou les autres acheteurs allez reconnaître on est tous d'accord avec ça tout le monde dit oui donc là on est en train d'adopter puis d'adapter une méthode avec laquelle tout le monde va être les gens à qui on parle qui sont soit des fournisseurs soit des acheteurs de carbone de tonnes de carbone vont reconnaître c'est une grosse partie de l'effort que moi je fais dans ma job c'est ça c'est de m'assurer que ce qu'on dit ce qu'on fait ce qu'on calcule ce qu'on donne comme résultat à l'écriture ça ne va pas de la merde s'il n'y a pas quelqu'un à l'autre bout qui dit ça c'est des vrais bons calculs les bons modèles sont utilisés les réductions c'est des vraies réductions je suis prêt à les acheter le prix du marché c'est 50$ merci, bonsoir on peut faire le deal donc c'est ça qu'on est en train de mettre en place vous les agriculteurs ou les gens qui travaillent dans l'industrie vous êtes des fournisseurs de tonnes de carbone réduite de qualité et à l'autre bout il y a un acheteur et entre les deux il y a des méthodes que je viens d'expliquer qui font qu'on tient compte des bons résultats et entre les deux on se trouve là nous pour dire voici ce que le gars a fait voici les tonnes qu'il a réduite est-ce que tu es prêt à les acheter c'est quoi la méthodologie c'est ça ok c'est bon c'est parfait je suis prêt à l'acheter c'est là que nous on se situe puis évidemment c'est une méchante job parce qu'il y a beaucoup d'intervenants puis il y a beaucoup de méthodologie mais on va s'assurer que dans un avenir rapproché les grands transformateurs vont être d'accord avec la façon dont on procède puis on est sur le point d'y parvenir Jacques c'est ce que tu viens de dire on va s'en servir pour en lien avec les deux prochaines questions qui arrivent de Patrick puis Zachary alors ils demandent qui va être reconnu pour faire l'inventaire GES et la capacité de capture de carbone des fermes puis est-ce que c'est quelque chose que le GIAG va faire exactement je vais prendre la balle au bon encore je ne me répéterai pas mais on est en train de la mettre en place et pour s'assurer que les résultats qu'on donne sont bons on a engagé une partie indépendante donc une firme qui est accréditée pour valider les réductions donc ils sont en train d'auditer certaines des fermes avec qui on travaille depuis un an pour s'assurer que notre méthodologie est la bonne une fois qu'on va avoir leur évaluation de notre méthodologie on va continuer on va intégrer les changements ou les faiblesses qu'ils ont trouvées on va les corriger et en même temps on discute de façon presque régulière depuis six mois avec des grands acheteurs potentiels autrement dit on va s'assurer que lorsque finalement on va commencer à avoir des réductions que déjà on a le marché à l'autre bas c'est ça qu'on est en train de faire donc la short answer à ça c'est l'OGIAC va être reconnu pour faire des inventaires GES puis oui on va le faire de faire la mesure du CO2 et tout ça évidemment c'est évident qu'il y en a d'autres qui vont le faire aussi nous ici au Québec on est très clairement les premiers à le mettre en oeuvre concrètement il y a Sylvain qui vient à l'instant de rajouter une question il dit ce qu'on ne sait pas c'est quelle sera la balance de l'offre et de la demande future en décrédit si la taxe carbone est à 50 piastres la tonne est-ce que ça veut ça ne veut pas nécessairement dire que c'est le prix que les acheteurs vont payer peut-être Roger tu pourrais commenter là-dessus sur cette question d'offre et de demande et puis sur notre projection du niveau de l'offre par rapport à la projection du niveau de la demande ce que je comprends de la question c'est que la taxe carbone qui est à 50 dollars la tonne je ne sais pas c'est en 2022 mais supposons que c'est en 2022 donc elle aurait la même valeur que le le coût ou le coût de compensation dans ce cas effectivement il peut se poser un problème de l'offre est-ce qu'il y aura assez de crédits qui vont être générés à partir de l'agriculture pour satisfaire toute la demande ma réponse est non donc ça veut dire qu'il ne va pas il ne va pas y avoir risque de 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 perte de valeur de crédit comme de crédit à partir de l'agriculture puisque justement l'offre est comme inférieure ou sera tout le temps inférieure à la demande de ce crédit et encore une fois le scénario le plus plausible c'est que la taxe va être de loin supérieure à la valeur de la compensation ça c'est un point le deuxième c'est que je vous dis le deuxième mais ça répond déjà à la question si ça revient je vais revivre ouais en fait le deal ici c'est que les réductions d'émissions qu'on a besoin de faire à l'échelle planétaire sont énormes et puis Jacques a bien montré la vitesse à laquelle ces réductions doivent se produire c'est une crise c'est urgent alors la situation est que avant qu'on réussisse à générer plus de réductions que ce qu'on a besoin de faire c'est pas prêt d'arriver donc effectivement la valeur des crédits compensatoires ou ce que les acheteurs vont être prêts à payer c'est clairement appelé à augmenter toujours plus dans les prochaines disons décennies Jacques tu voudrais peut-être dire quelque chose là-dessus non je pense que vous avez bien vous avez bien répondu là moi j'en reviens on arrive à la conclusion sauf erreur c'est on a un rôle important à jouer on a une opportunité d'affaires incroyables l'idée c'est de designer des fermes dont un des résultats c'est l'augmentation des taux de matière organique dans le sol on est en train de mettre en place un système qui va faire que cette augmentation va être monnayable on sait que le prix du carbone va augmenter le prix de la tonne de carbone de qualité réduite va augmenter ce qui est le fun c'est qu'on peut se créer comme une espèce de portfolio à partir de la pratique que vous faites déjà mais qui va avoir qui sont orientés vers des objectifs un petit peu différents que juste de produire pas juste mais de produire du maïs du soya du lait de la viande ça va être aussi de produire du carbone dans le sol on a une belle une belle occasion devant nous il faut qu'on se gruelle derrière pour le mettre en place c'est clairement une urgence je vous partage un dernier petit sondage avant qu'on fasse qu'on conclut le webinaire alors à la lumière de ce que vous avez entendu aujourd'hui je ne sais pas si ça a changé votre réponse à cette question aussi mais quelle est votre principale motivation pour mesurer et réduire les GES sur votre ferme ce ne sera pas très long c'est en train de rentrer puis je vous partage ça dans quelques secondes je vous partage je vous partage des résultats des résultats donc c'est intéressant il y a vraiment une grande proportion qui est intéressée à réduire les GES sur la ferme pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques je pense que le message que c'est le temps d'agir pour ça a été entendu puis partagé par plusieurs d'entre vous d'entre vous puis après ça on va obtenir un revenu supplémentaire basé sur la performance surtout auprès des transformateurs agroalimentaires vient en deuxième position puis également augmenter la résilience de la ferme puis obtenir un revenu supplémentaire par la vente de tonnes réduites sur le marché du carbone donc c'est sûr qu'on trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant du côté d'être capable de rémunérer non seulement les réductions mais aussi la performance des fermes qui performent déjà bien donc c'est quelque chose qui est assez présent dans les discussions qu'on a eues aussi avec les transformateurs agroalimentaires que Jacques a mentionné je pense que tout le monde est conscient du fait que certaines fermes ont déjà une longueur d'avance puis c'est important de reconnaître ça aussi fait que ça fait partie des discussions beaucoup ok donc je vais laisser Jacques terminer avec une très brève conclusion donc très brève c'est on prend encore les chiffres qu'on vous a donné tantôt la culture peut contribuer à facilement diminuer de 10% mais vous êtes comme on est capable d'augmenter la matière organique puis si on réussissait à rehausser les taux de matière organique en moyenne autour de 6-7% sur 30 cm ça serait 150 tonnes à l'hectare pour l'arrivanteur du Québec ça représente 90 millions de tonnes de CO2 qui est plus que toutes les émissions du Québec en 2021 donc vous êtes la cavalerie qui a un rôle à jouer puis qui a j'espère que vous allez être rémunérés en conséquence de l'importance du rôle que vous allez jouer puis ces chefs-là ne sont pas exagérés dans le sens que le 150 tonnes de CO2 c'est le 150 tonnes qu'on a émis dans les 30-40-50 dernières années par la minéralisation de la matière organique parce qu'on est capable de renverser ça on l'espère puis si on réussissait on réglerait à toute façon la pratique la crise climatique ça va être vous allez être poigné avec moi pour les 20 prochaines années à vous achaler à faire ça donc en conclusion rapidement si vous êtes dans une position unique pour réduire les émissions et agir comme plus de carbone les mêmes pratiques permettent de séquestrer qui permettent à la ferme d'être résiliente face à la crise climatique puis vous allez être au cœur des opportunités j'ai aucun doute que vous allez être sollicité de toutes parts pour faire votre contribuer à mitiger cette crise puis le GIAG en toute humilité on fait on est les premiers on fait on utilise notre leadership disons pour avancer dans ce domaine-là donc on a commencé à faire des inventaires on a une technologie pour faire la mesure du carbone dans le sol puis on a une belle équipe agronomique pour suivre les pratiques régénératrices beaucoup d'entre vous qui sont clients chez le GIAG qui nous connaissent bien donc on vous invite à participer avec nous dans cette aventure-là si je peux dire puis je pense la prochaine c'est bon on a un beau site pas un site un adresse courriel qui est facile à reconnaître à retenir carboneatlegiaque.com les numéros de téléphone sont là la liste de nos agronomes sont là que certains d'entre vous connaissent connaissez bien on espère vous voir à nos côtés ou nous à vos côtés pour l'avenir merci d'être venu merci de votre attention puis merci de vous préoccuper des changements climatiques merci de votre attention